Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 31 août 2020 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur l'événement de la veille qui se disputait ce samedi du côté de Paris-Vincennes. FaceTime Bourbon, le numéro 17 et grandissime favori, fait respecter son rang de meilleur cheval de la planète en s'imposant d'une classe. Avec la présence de flammes du goutier au troisième rang, la minute quintet passe malheureusement au travers. Du côté du concours de prono gratuit, si je bois que de l'eau ne donne pas les bonnes bases, en revanche, il réussit à donner le quintet plus dans le désordre, ce qui est déjà un joli exploit. Euro-Rinja et Indili S074 complètent le podium du jour avec le tiercé. Bravo à tous les trois ! Allez, direction la région parisienne en ce lundi 31 août 2020. C'est l'hippodrome de Saint-Cloud qui hébergera l'événement quotidien hippique préféré des Français ce jour. Le handicap de l'Île-de-France, première course de la Réunion 1, départ donnée à 13h50, mettra en scène 16 galoppers âgés de 4 ans et plus sur le tracé des 1600 mètres. Une fois encore, il pourrait y avoir de grosses surprises à l'arrivée. E-Rise, le numéro 2, est un pensionnaire de Mickaël Delzang qui cherche sa course avec application. Avec des œillères pleines pour la première fois de sa carrière et montée par Mickaël Barzalona, nous pensons que la course du jour peut être la scène. Rajkumar, le numéro 1, présenté lui par M. André Fabre, sera piloté par le meilleur jockey français actuellement en la personne de Pierre-Charles Boudot. Régulier dans l'ensemble, il devra encore une fois terminer dans les cinq premiers. D'Archano, le numéro 5, vient de très bien courir par deux fois en terminant cinquième et deuxième. Si Mickaël Forest a l'inspiration avec le numéro 2 à la corde, alors il peut lui aussi viser la victoire finale. Shielding, le numéro 4, est présenté par un Stéphane Labatte n'effectuant pas un long déplacement sans raison. Avec Maxime Guyon aux commandes, sur un terrain à sa convenance, il doit jouer une place dans les quatre premiers. Mary Senshi, le numéro 9, est une femelle de quatre ans d'une belle régularité dans l'ensemble à ce niveau de la compétition. Si Théo Bachelot lui donne le bon parcours caché, alors elle va une nouvelle fois très bien terminer. Saga Timgad, le numéro 6, vient de très bien courir sur la PSF de Deauville en terminant en troisième rang. Avec l'as à la corde et Christophe Soumillon aux commandes, s'il prend la tête, il peut aller très loin. En cas de non partant, Fêle Mousse Like, le numéro 13, présenté par Stéphane Cérulis et monté par Stéphane Pasquier, entrera alors dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus à tous et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.